Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager des choses sur la Thaïlande Je suis super contente de vous retrouver pour vous faire cette vidéo que j'ai préparée vraiment pendant pas mal de temps J'ai surtout préparée sur le terrain quand j'étais là-bas Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 5 mois et demi en Thaïlande pour un échange universitaire, particulièrement à Bangkok J'ai rencontré de la populace et j'ai pas mal vécu dans les coutumes thaïlandaises Aujourd'hui je voudrais venir vers vous pour vous parler en fait vraiment des différences, des trucs quand t'arrives Ou une fois que t'es là-bas t'es un peu en mode genre Pourquoi ? Et pour quelles raisons ? Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différences culturelles et des trucs un peu what the fuck qu'on voit en Thaïlande Qu'on a vraiment pas l'habitude de voir chez nous Je pense que le concept de la vidéo peut vous plaire si vous voyagez en Thaïlande, si vous partez en échange ou quoi que ce soit Même si vous allez simplement en vacances là-bas je pense que ça peut vous plaire Donc on passe à la suite, c'est parti ! Donc moi faut savoir que j'ai étudié à Bangkok et j'ai remarqué un truc qui est assez chelou Parce que j'ai côtoyé les étudiants de manière régulière et de manière générale, oui Les Thaïlandais ils ont un prénom de naissance sur leur carte d'identité qu'ils n'utilisent pas dans la vie de tous les jours Et dans la vie de tous les jours ils ont un autre prénom que leurs parents leur donnent qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours Pas très très clair mais pour vous donner un exemple C'est-à-dire que tous les Thaïlandais ont des prénoms Thaï normalement sur leur carte d'identité Mais par contre dans la vraie vie, à l'école etc, même les profs les appellent comme ça Par un nom qui leur a été donné par leurs parents Qui est un peu plus facile à prononcer, internationalisé etc On a des James, on a des Mams, on a des Bob Par exemple j'avais un garçon dans mon groupe qui s'appelait Boss Sorry guy ! Et au début quand j'ai vu qu'ils s'appelaient tous par des surnoms je me suis dit Bah c'est eux qui se laisseront donner entre eux ou enfin tu choisis ton surnom Mais non, c'est les parents à la naissance qui choisissent le surnom de leur enfant Voilà j'ai trouvé ça marrant et en même temps je me dis mais il n'y a pas trop d'utilité du coup Quand est-ce qu'ils utilisent le prénom qu'ils ont sur leur carte d'identité c'est un peu bizarre Un truc un petit peu plus religieux, un peu plus dans l'histoire du pays Si vous allez dans des lieux publics comme les parcs, les centres commerciaux, les écoles Vous allez entendre l'hymme national à 8h du matin et à 6h du soir Et vous allez voir c'est très perturbant parce que quand on est dans un centre commercial Et qu'il y a l'hymme qui passe, tout le monde s'arrête Mais genre vraiment t'as l'impression que le temps s'arrête Les gens ils sont en train de faire quelque chose, ils s'arrêtent, ils ne bougent plus Les gens qui marchent ils s'arrêtent C'est vraiment très 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 perturbant Du coup j'ai demandé à un thaïlandais pourquoi il y avait l'île à 8h et à 6h C'est un peu comme chez nous les cloches des églises Là c'est à 8h et à 6h du soir Et c'est simplement pour nous donner une idée de quand est-ce qu'on est dans la journée Et pour annoncer le début et la fin de la journée aux habitants C'était une bonne manière et d'ailleurs je trouve ça pas mal comme idée Un truc dont j'aimerais vous parler c'est dans les parkings Alors ça c'est un truc mais jamais tu feras ça en France Dans les parkings par exemple à l'aéroport Dans les parkings pour les supermarchés etc On a les lignes de parking normales Et on a des voitures qui se mettent en perpendiculaire de la voiture Et moi au début je me disais mais comment les autres voitures qui sont derrière Si elles ont envie de sortir comment ça se passe Enfin il y a la voiture qui est devant C'est vrai qu'ils ont plus de place pour se garer Mais c'est hyper chelot quoi Il faut que les trois soient ensemble J'étais en mode je ne comprenais pas Et j'ai un pote qui m'a dit qu'en fait ils mettent pas leurs freins à main Et du coup quand t'as envie de partir et que t'as une voiture qui est garée devant toi Tu dois pousser la voiture T'as vraiment les voitures les unes derrière les autres en perpendiculaire de la voie normale de parking Et ça veut dire que si ta voiture elle est au bout de la ligne Va falloir que tu pousses toutes les voitures une par une Jusqu'à temps qu'il y ait de la place pour que tu puisses sentir ta voiture Moi je me dis juste que genre Les voitures doivent être défoncées Il y a des mecs qui ne doivent pas faire attention Enfin je sais pas Mais je trouve ça vraiment bizarre On reste toujours dans les voitures Et ça euh... Les taxis en Thaïlande ne roulent pas à l'essence et au fioul Ils roulent au gaz naturel de cuisine Vous allez me dire what the fuck En fait ils ont un réservoir dans le coffre Et je sais pas c'est un espèce de truc Ils vont à la pompe à l'essence Et ils ouvrent leur coffre et ils font un je sais pas quoi J'ai pas très très bien compris ça Mais quand on m'a dit qu'ils roulaient au gaz de cuisine J'étais un peu genre... Ok ? Je suis pas sûre que ce soit le top du top pour l'atmosphère Mais en tout cas c'est moins cher Donc les taxis roulent au gaz de cuisine Sachez le petit truc pour les garçons qui me regardent Ça m'intéressera peut-être ceux qui veulent flirter sur Tinder en Thaïlande Sachez que c'est une norme pour les ladyboys De l'annoncer sur leur profil Tinder Je sais que c'est un détail qui est certainement très inutile Mais voilà je trouve ça quand même très très bien Et c'est à dire que si vous tombez sur une fille Qui n'est pas une fille sur Tinder Et bah c'est noté normalement dans la description Que c'est un ladyboy Voilà Donc faut le savoir La Thaïlande comme dans plusieurs pays d'Asie N'utilise pas forcément de papier toilette pour s'essuyer Et utilise la petite douchette Bah ils estiment que c'est plus hygiénique Ce que je peux comprendre Mais croyez moi Même en étant restée 5 mois et demi J'utilisais toujours du papier toilette à la fin Moi c'est un concept que je sais pas mais voilà Donc dans la plupart des stations-service Vous avez déjà trouvé des toilettes à la turque Mais si vous êtes dans un endroit assez civilisé Vous avez trouvé des toilettes normales Mais ça peut arriver que on trouve des traces de chaussures Sur la cuvette des toilettes Et quand ça t'arrive tu te dis Mais pourquoi ? Tu peux avoir l'habitude qu'il y ait des petites gouttes Sur la lune des toilettes Et tu te dis Oh sympa Mais les traces de chaussures c'est assez particulier La raison pour laquelle il y a des traces de chaussures C'est que dans le nord et dans le sud C'est des populations qui sont quand même très pauvres Et ils n'ont que des toilettes à la turque Du coup quand ils arrivent à Bangkok et qu'il y a des vraies toilettes Ils savent pas comment ça marche Du coup ils se mettent accroupis sur la cuvette des toilettes Du coup il y a des traces de chaussures Voilà c'est une info super intéressante Ne soyez pas étonnés Il y a même des petites pancartes sur certains restaurants Avec marquer ne pas mettre les pieds sur la cuvette Voilà J'ai aussi remarqué un truc sur la route C'est à dire que quand il y a trop de bouchons d'un côté de la voie Et bah ils ouvrent la voie d'un côté en contresens Pour pouvoir faire plus d'évacuation et que les gens aient plus vite Ils ouvrent l'autoroute et ils coupent la route Pour que les gens puissent aller dans le sens inverse Quand j'ai vu ça Je me suis surtout dit que c'était ultra dangereux Mais bon si ça arrange la circulation Je sais pas si vous êtes au courant Mais à Bangkok on est dans les bouchons à peu près H24 Ça peut être une technique pour sortir les bouchons Mais je suis pas sûre que ça marcherait très bien en France Et je pense qu'il y aurait beaucoup 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 d'accidents Ne soyez pas surpris si votre taxi avance Malgré le fait que le feu soit rouge C'est tout simplement parce que Si vous tournez à gauche ou à droite En fonction de où vous êtes Et bah les taxis estiment que Bah ils peuvent tourner S'il n'y a pas de voiture en face Même si le feu est rouge Donc si vous êtes piéton faites gaffe Parce que la priorité piéton par contre C'est pas encore ça en Thaïlande En Thaïlande même si c'est pas vraiment vraiment très 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 strict Et certains arriveront à fermer plus tard Les plupart des clubs ferment à 2h Même si vous allez à Kossan Road à Bangkok Et bah ça ferme à 2h Malgré qu'il y ait de l'ambiance de ouf Vraiment à 2h Tous les bars s'éteignent Et t'as la police qui passe Et voilà genre fin de la night Après évidemment il y a quand même Des clubs et des bars Qui arrivent à fermer plus tard Parce qu'ils payent la police C'est pas très très bien Vous arriverez quand même à trouver des clubs Qui sont ouverts après 2h Ne vous inquiétez pas les petits fêtards En Thaïlande Et comme beaucoup d'endroits en Asie Et non Ce n'est pas simplement en Chine Vraiment le culte d'être blanc Ce qui est assez paradoxal avec nous Qui venons en Thaïlande pour bronzer Et eux ils veulent juste être blanc Ils vendent vraiment des dizaines et des dizaines De crèmes pour te blanchir la peau J'ai vu une pub un jour sur Youtube T'as un espèce de fond de teint Que tu te mets sur toute ta peau Ton corps, ton dos etc Pour te lisser la peau Enfin il y a vraiment un culte de la peau là-bas Plus tu es blanc Plus c'est beau Donc il y a plein 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 de gens Qui mettent de la crème pour blanchir leur peau Il y a des pubs qui sont limite racistes Enfin c'est Si t'es pas blanc T'auras pas d'amis quoi Donc voilà Sympathique La raison pour laquelle ils veulent être blanc C'est simplement que le fait qu'ils soient bronzés Signifie qu'ils sont pauvres Et qu'ils travaillent dans les champs Où ils prennent beaucoup le soleil Et qu'ils bronzent Et quand tu es blanc Ça veut dire que tu es dans les bureaux Et que tu travailles dur Et que tu es riche Donc voilà Très stéréotype Il y a la majorité des crèmes hydratantes là-bas Qui sont pour se blanchir la peau Sachez également que dans la voiture La ceinture n'est pas obligatoire à l'arrière Donc vous allez avoir énormément de taxis Qui n'ont pas de ceinture à l'arrière Donc voilà Checkez avant si ça vous importe vraiment Je vous conseille quand même d'avoir des ceintures à l'arrière Mais sachez que c'est pas obligatoire Simplement à l'avant Du coup il y a des taxis qui n'ont strictement rien à faire Et qui ne mettent pas de ceinture à l'arrière Pauvre de toi Que ce soit à l'université, à l'école, à la maternelle N'importe où Quand tu vas à l'école Il y a un uniforme Mais vraiment partout Toutes les écoles Il n'y a pas une seule école Où il n'y a pas d'uniforme en Thaïlande C'est vraiment une norme Et je trouve ça pas plus mal Pour avoir porté l'uniforme pendant 3 mois Au moins tu ne te prends pas la tête Pour savoir comment tu vas t'habiller le matin Un petit détail concernant les filles thaïlandaises Elles ne s'épilent pas les jambes En soi j'ai rien contre ça Je sais que c'est une norme chez nous Que tout le monde ne le fait pas Et que machin Je ne juge pas les gens qui ne s'épilent pas Mais ça peut un peu interloquer Parce que voilà On est un pays chaud On est constamment en jupe Même les uniformes c'est des jupes Et ça fait un peu bizarre De voir plein de filles Avec des poils sur le bas des jambes Même à la plage Et tout ça Enfin Elles ne s'épilent pas Voilà C'est pas une norme chez elles Elles ne s'épilent pas En Thaïlande On conduit du sens inverse de nous Comme d'ailleurs au Royaume-Uni Faites attention si vous louez des scooters En vrai Quand t'es sur le scooter Tu suis les gens Ça va tranquille Par contre s'il n'y a personne Parce que c'est le pire A s'habituer Les ronds-points dans l'autre sens C'est vraiment spécial Quand tu as l'habitude de conduire en France Donc voilà Faites juste attention à ça Ils conduisent dans l'autre sens Comme au Royaume-Uni Voilà Je crois que j'ai fait le tour De tous les trucs Qui m'ont un peu interloqué en Thaïlande J'imagine qu'il y en a vraiment encore plein Mais n'hésitez pas à me les mettre Dans les commentaires Si vous avez d'autres idées Si vous avez passé du temps en Thaïlande Même si vous avez juste passé des vacances Dites-moi en commentaire Si vous avez d'autres différences A partager Ou d'autres faits un peu mystérieux Que vous avez pu remarquer en Thaïlande Si j'ai la réponse Je vous répondrai en commentaire Du pourquoi Du comment En tout cas j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous fais plein de très très gros bisous Et si vous allez bientôt en Thaïlande Et bah bon voyage Et profitez à fond Et je vous dis à très très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz